Interview de Greg de The Roots Arc pour Eau de Radio. Ok, alors c'est très bien parce qu'on va parler en français, puisque tu parles français, tu es français. Donc c'est parfait. Alors, vous sortez Awake, un nouvel album, donc votre tout premier album. Qui est sorti donc il y a quelques jours, le 29 mars, sous le label musical Impact. Vous êtes de Nantes, vous chantez en anglais. Pourquoi ne pas aborder le reggae en français ? Alors moi j'ai grandi en parlant espagnol et français, puisque je suis grandi au Mexique, donc j'ai toujours parlé d'autres langues que le français. Le reggae m'inspire plus en anglais, pour la sonorité de la langue. Peut-être aussi parce que je l'ai entendu, reçu de cette manière-là par le reggae jamaïcain et anglais. C'est ça qui m'inspire le plus, donc c'est plus naturel en fait pour moi. D'accord, ça vient plus naturellement que ta langue maternelle. Oui. D'accord. Et le français n'est-il pas plus puissant dans la richesse des mots ? Puisque je le disais dans votre pressbook, où on peut vous montrer donc l'affiche de l'album Awake, vous parlez de la richesse des mots et de la force de l'interprétation des mots en anglais. Est-ce que ce ne serait pas la même chose avec les mots français ? En fait, pour moi, c'est vraiment personnel, la langue, les langues sont riches en fait, elles véhiculent vraiment une énergie, un état d'esprit, une manière de penser, même, une manière d'exprimer les choses. Je n'ai pas trouvé l'inspiration vers le reggae avec le français. Le français m'inspire autre chose dans la musique. J'écris des chansons dans toutes les langues que je parle, qui sont en nombre de quatre. D'accord. L'espagnol ? Portugais, l'anglais, le français. D'accord. Et le français m'inspire autre chose que du reggae. C'est vraiment personnel. D'accord. Voilà. Super. Alors, niveau musical, apporter des cuivres, des notes qui amènent ce rythme, donc qui va très bien avec la langue anglaise, qui est entraînant et qu'on peut entendre dans nos pieces ou cruciales, qu'on va écouter sur Ode Radio. Qui a eu l'idée de ça ? Des cuivres ? Oui. Oh, c'est un petit peu moi qui suis à l'origine des arrangements, de la composition, tout ça. En fait, depuis quelques années, je me suis rendu compte que c'était utile de travailler par section. C'est-à-dire que j'ai commencé à former un trio vocal il y a plus de 10 ans de ça, pour reprendre les vieux Wailers, tout ce qu'on connaît de Bali, Peter Taroche et moi. Et on entend aussi du style Pulse un peu chez vous, hein ? Carrément. Et du coup, je me suis rendu compte par ce pied-là, en formant vraiment un trio vocal, que c'était intéressant de travailler les voix uniquement entre chanteurs. D'accord. De travailler le rythme libre uniquement entre rythmiciens, enfin entre basses, basses, guitare, clavier. Et pour le coup, le travail de section de cuivre, c'est pareil. C'est quelque chose qui est un petit peu comme de la décoration, en fait, dans un intérieur, quoi. On va d'abord mettre les murs, on va poser les meubles, et puis ensuite, on va lui donner un petit peu de couleur, un petit peu de vie, un peu de charme, quoi. Et puis, étape par étape, oui, chacun son travail. Voilà, c'est ça. Donc, une section de cuivre sur un morceau reggae, sur un album reggae, en fait, elle est un peu abovible. On peut la mettre, on peut l'enlever. Alors, il y a des parties de cuivre, quand elles sont vraiment omniprésentes et qu'il y a près de la place, ça va être plus dur de les enlever. Et puis, il y a des fois, il y a certaines parties de cuivre qui sont plus anecdotiques, qui viennent plus renforcer quelque chose, où du coup, le morceau peut complètement vivre sans ça. Donc, là, pour un album, un album, c'est quelque chose qui reste dans le temps, c'est quelque chose où on prend le temps d'aller en studio, on a finalement moyen de faire des choses plus étoffées qu'en live. En live, il faut se déplacer. Donc, si on veut se déplacer à 14 musiciens, c'est comme ça. Mais, 5 ou 6, ce qui est déjà, voilà, ce qui est déjà une certaine contrainte pour se déplacer. Donc, forcément, en album, il y a trois cuives, même il y a certaines parties où il y a même un quatrième cuivre, puisque on peut appeler recording. Donc, pareil, au niveau des voix, on s'autorise des choses. Donc là, voilà, sur un album, méditer, penser, approfondir, une section de cuivre, ça va de soi, quoi. Puis c'est génial, ça apporte une petite touche de peps. Oui, oui. Pour la couleur, moi j'adore. j'ai toujours été touché par le son des instruments, en fait, la vibration qu'un instrument fait en direct, quoi. Et je ne m'arrête pas d'être fasciné depuis que j'ai commencé mes premiers groupes, voilà, d'un saxophoniste, d'un thromboniste, c'est vraiment les deux instruments que j'affectionne dans les cuivres. J'adore, quoi. J'adore comment ça sonne. Donc, avoir une section comme ça, c'est juste, bref. Donc, tu parlais des premiers groupes dans lesquels tu as commencé, ça m'amène à ma question suivante. Avec The Roots Arc, depuis quand vous jouez ensemble exactement ? Ça fait un peu moins de trois ans. D'accord. Un petit peu moins de trois ans que le projet est né avec finalement en parallèle l'analyse de l'album et du live. Donc 2016, oui. C'est ça, exactement. On a fait le premier live en décembre 2016. Voilà. Super. Vous êtes... Donc, tu me parlais tout à l'heure des plusieurs langues que tu parles. Vous êtes influencé plus par la Jamaïque ou par l'Angleterre ? Oh, les deux. Les deux, pour moi, c'est un peu indissociable puisque le reggae anglais, c'est les communautés jamaïcaines installées en Angleterre. Donc, pour moi, c'est un peu indissociable même si on a bien vu que le courant anglais a évolué, a été sur d'autres choses, mais ça reste... C'est la même branche, quoi. Oui, donc tu choisis les deux. Il n'y a pas de choix à faire. Pas de choix à faire. Pour moi, les foundations, c'est les deux, autant le reggae anglais que le reggae jamaïca. Bien sûr. Je le répète, c'est les communautés jamaïcaines d'Angleterre qui ont continué à faire vivre le reggae et à le faire évoluer en Europe. Donc, oui, oui. Forcément que le reggae jamaïca, il a une identité aussi qui est bien marquée à lui-même puisque là, ce mec, c'est une île. Donc, quand il est fait sur l'île, forcément, il y a quelque chose qui est... Ça s'entend. Ben ouais, ça s'entend, bien sûr. Je ne sais pas si on entend dans le soleil, mais en tout cas, pour avoir vécu dans des pays tropicaux, il y a quelque chose, en fait. Les vibrations ? C'est ça. L'ambiance n'est pas la même, quoi. Forcément, forcément, voilà. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent à Kingston aussi pour enregistrer en studio là-bas. Bien sûr. C'est une île. Il ne faut pas oublier que c'est une île et les îles ont toujours quelque chose de particulier. Une île jamaïque, on peut vraiment s'imaginer qu'il y a quelque chose de fort et de très spécial quand on est là-bas. On invite les auditeurs si vous voulez y aller. Allez-y, foncez. On fait de la promo pour les jamaïques. Alors, un petit peu de ska peut-être sur le prochain album ou du dub pour toujours. Ouais, du dub, il y en a déjà sur le premier. J'ai été travailler avec Roberto Sanchez, bien connu dans le dub et dans le reggae, qui du coup a mis sa touche vraiment sur l'album. Donc, il y a une vraie touche dub. En plus de ça, il a fait quatre remix dub. Deux qui seront exclusivement sur support CD et deux autres qui sont exclusivement sur support vinyle. Donc, il y a déjà une touche vraiment dub. Et sinon, il y a un morceau qui est un peu rocksteady, qui tire la presse vers le ska et que Roberto nous a fait sonner avec un mix un peu à l'ancienne. Alors, le ska, c'est quelque chose que j'adore. Les ska talites, le ska astrimental, ben voilà, avec l'artillerie de cuivre, on peut en mettre cinq, six, sept. Mais voilà, encore une fois, il faut, alors là, pour le coup, en live, avoir une sexe sans cuivre pour le faire vivre. Transportable en miniature ? Sinon, du coup, là, on s'écarte un petit peu quoi. Faire vivre du ska sans cuivre, c'est compliqué. S'il est chanté quoi, parce que voilà, il y a des chanteurs jamaïcains qui ont commencé avec le ska. Maintenant, on est un peu plus sur un reggae musique sur ce projet-là. Donc, on verra, on verra les envies, les inspirations. The Roots Arc, c'est l'idée d'un projet qui va durer dans le temps avec lequel on va faire plusieurs albums, j'espère. On va faire, bien sûr. on verra ce qu'il y a, on verra l'inspiration et ce qu'il nous emmène. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Alors, en écoutant l'album, on se maintient éveillé, Awake, c'est le titre de cet album. Qu'est-ce que vous cherchez à éveiller ? Moi-même dans un premier temps. Complètement et à le rester, en fait. être éveillé, je crois que c'est d'abord à soi, en fait. C'est en conscience, en soi-même, nos cinq sens, notre énergie vitale, notre énergie corporelle, tout ça. Moi, je ressens que mon rapport à la musique, c'est un rapport qui est un petit peu viscéral, qui est, on va dire, à la vie, à la mort. Sans la musique, je n'aurais pas eu la force d'avancer, d'être, de continuer, en fait, de grandir, de croire en la vie, en l'existence. D'accord. Donc, ce que je ressens par la musique que je joue et que j'écris, c'est des messages parfois qui me sont autant adressés à moi qu'aux autres. D'accord. Donc, si ça résonne chez les autres et que ça apporte ne serait-ce qu'une infime partie de ce que j'ai pu recevoir en écoutant Bob Marley, en écoutant Berling Spie, en écoutant Clinton Fulon, encore ce qu'il écrit aujourd'hui, quelle belle poésie mise sur de la musique tellement bien orchestrée, tellement bien arrangée. Au-de-bone aussi. Voilà. Si c'est une partie dans ma musique, dans ce que j'écris, dans ce qu'on fait avec le roadside qui passe chez d'autres, alors c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est que tu as réussi, bien sûr. Alors, tu me fais des transitions tout seul, c'est très bien, puisque vous parlez de combats intérieurs remportés, quels sont-ils ces combats intérieurs remportés ? Déjà, celui de faire un album et d'amener un projet reggae de musique avec 6 musiciens, et même 10 musiciens jeudi prochain quand on va faire la sortie de l'album. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. J'ai eu des groupes depuis mes 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 35. Donc, il y a eu quand même beaucoup de projets, beaucoup de recherches, de rêves, de rêves brisés, de rêves raccommodés. Et puis, le temps fait les choses aussi. C'est ça. Et puis, à un moment donné, j'ai senti cette envie de... C'est plus que l'envie, en fait, puisque l'envie, comme je le disais à l'instant, elle était là depuis longtemps, mais la nécessité de prendre le temps par les cordes et de faire ce projet-là quoi qu'il arrive avec... Malgré les difficultés qu'on rencontre et ce qu'il faut mettre en oeuvre pour le faire. déjà, voilà, l'album arrive en CD, il y a un vinyle maxi 45 tours et puis il y a un groupe. donc voilà, ces combats-là, ils sont un petit peu emportés. On fait la sortie de l'album au Ferrailleur qui est une super salle. Pour moi, c'est sans doute la meilleure salle indépendante de Nantes. On fait ça en autoproduction. Voilà, on cherche des soutiens depuis un moment. On fait des appels à droite, à gauche, aux professionnels du spectacle ici dans la région et pour l'instant, on fait 200 autoproductions. On en est bien fiers. Bravo, bravo, félicitations. Alors, du coup, tu parles de cette tournée que vous faites à Nantes. Est-ce que vous envisagez une tournée plus grande que les cinq dates prévues entre mars et septembre ? Bien sûr, bien sûr. On travaille aussi sur la diffusion. On contacte des événements, des événements qui voient passer le disque et qui sont touchés. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. On est là, on a un projet qui est sur pied, qui se décline entre six musiciens et plus six affinités. Mais déjà, on a une base en sextet, avec base, batterie, guitare, clavier, trois chants qu'on fait tourner déjà depuis deux ans. On a fait environ 25-30 concerts ces deux dernières années. à différents mois, plusieurs fois le faire ailleurs. On a bougé à Paris, on a bougé jusqu'à Genève même. Alors là, sur une tournée en trio vocal total acoustique, on n'a pas proposé. étant donné, comme je le disais tout à l'heure, qu'on travaille beaucoup par section, je me suis vite rendu compte que juste le trio vocal avec une ou deux guitares, ça a beaucoup de charme, c'est une autre énergie, c'est plus acoustique, mais c'est les mêmes chansons, c'est le fruit de ce travail-là. Donc, voilà, tous les événements qui pourront voir passer l'album, qu'ils ne s'hésitent pas à l'écouter, à s'en prêter, et puis, si ça vibre, si ça résonne, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et on partage, on partage au maximum. C'est l'idée, c'est l'idée. Alors, tu parles des voix, des vocals, les filles avec les chœurs qui apportent une certaine harmonie, est-ce possible un jour qu'on les entende chanter ? En lead, tu veux dire ? Ouais. Écoute, alors déjà, pour vous dévoiler un peu, en live, on leur offre toujours justement un morceau lead. D'accord. Pour l'instant, sur des reprises, parce que, parce que, bon, c'est aussi super plaisant de jouer des classiques ou des moins classiques qu'on adore. Et ça nous fait aussi crocher dans la culture reggae, voilà, en tant que musicien, je veux des reprises, c'est toujours bon, surtout quand on ne les connaît pas avant de les jouer. Ça fait un morceau de plus, voilà, ça fait découvrir, voilà, quelque chose. Donc, cette intention, elle est déjà, elle est déjà donnée puisque c'est une super chanteuse, donc, moi j'ai envie aussi de les entendre en lead. En termes de complot, je pense que ça va attendre un petit peu. J'ai beaucoup de choses à écrire. Parce que c'est toi qui écris tout, oui. Voilà, c'est moi qui écris tout sur ce projet-là. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses que pour un filmant, c'est elle-même qui va avoir envie d'écrire un complet par-ci, par-là. À voir, à voir, il y a tout plein de choses qui se prévoient pour cet avenir. Alors, j'ai encore deux questions. Donc, tu parles de l'Espagne tout à l'heure et du fait que tu parles espagnol avec Roberto Sanchez. Donc, comment s'est fait la connexion entre Nantes et l'Espagne ? Alors, pour le coup, la connexion entre Nantes et Roberto, elle était déjà faite par trois sources, en fait. Et c'est par ces trois sources que j'en ai entendu parler de Roberto. Pour moi, c'était clair qu'il fallait que j'aille travailler avec un producteur ingénieur du son connu, enfin, connu, plus que connu, même spécialiste dans le reggae pour donner vraiment cette pâte et cette couleur. Donc, j'ai entendu parler de Roberto tout d'abord parce qu'il a déjà produit un album d'un lantais, le groupe Piba. D'accord. Et puis, il est déjà venu pour l'association de Get Up, ceux qui organisent le Dove Camp Festival. le Dove Camp, bien connu, oui. Voilà. Donc, il était déjà venu sur une de leurs soirées à Nantes et puis, en fait, il y a même quatre sources. Ah, une quatrième. Une quatrième est-ce que le studio où j'ai enregistré, le Garage Hermétique, c'est bien bien connu pour les musiciens nantais. Et bien, quand j'ai parlé de Roberto là-bas au boss du studio, il me dit « Ah, mais Roberto, je le connais, il est déjà venu ici mixer des productions puisqu'il a un label avec la quatrième source Rasa Boubacar. » D'accord. Le label Moja Boubacar, c'est donc la personne qui tient One Day Records à Nantes, choc de vinyle, bien bien connu aussi. Ah oui, parce que Nantes, il y a de la profusion beaucoup, beaucoup là-bas. Oui, c'est à la fois un village et en même temps, ça foisonne. C'est ça. Il y a plein, plein de choses à découvrir. Et donc voilà, Roberto, je m'ai entendu parler de tous les côtés et je suis allé écouter ce qu'ils faisaient et puis de là, ça a été très simple. J'ai écouté, je me suis dit tiens, je tiens sans doute une bonne piste pour aller mixer ça. En plus, il est espagnol, super, ça va m'enchanter de bosser en espagnol. Et donc, je passais justement à One Day Records voir un goût et je lui en parle un petit peu et puis là, il me dit tu veux son contact ? Tiens, appelle-le. Je l'ai appelé, salut. Voilà, je lui ai expliqué un petit peu le projet, je lui ai envoyé les productions et puis de là, ça s'est enchaîné. Mais il a accroché et de là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est vraiment bon. Eh bien, écoute, ma dernière question, c'est cet arbre donc qu'on voit sur la pochette de l'album, The Roots Arc, Awake, qui a eu l'idée de cet arbre de vie sur l'album ? Est-ce que vous avez fait appel à un artiste ou est-ce que ça vient de toi aussi ? Alors, on a fait appel à un artiste, un gros big up à Laurent Cariot, notre graphiste qui réside à Nantes. Donc, j'ai fait appel à lui sur recommandation de quelqu'un qui me dit tiens, bah lui, son travail va te plaire puis vous allez avoir des activités, tout ça. Donc, je suis allé le voir avec une idée en tête, surtout une idée symbolique, en fait. Je lui ai donné les pistes de l'album et je lui ai dit, bon, bah écoute, voilà, The Roots Arc, Arc, c'est l'Arche, donc c'est une, voilà, c'est pour faire un lien avec la spiritualité Rasta qui réinterprète la Bible, donc, qui l'atterne, le ciel. Voilà, et puis l'Arche, c'est l'Arche d'Alliance, c'est l'Arche de Noé, donc c'est un symbole d'Alliance spirituelle, c'est un symbole de survie, tout ça, donc voilà, parce que ça représente Awake, donc c'est l'éveil, voilà ce que ça représente. Et puis je lui ai dit, écoute, pour moi, le reggae, c'est un petit peu la gemme, le joyau du ghetto, un peu à l'instar du lotus hindou, cette fleur violette qui pousse un peu dans la boue, dans le marécage, voilà, et qui symbolise pour les hindous une sorte d'éveil spirituel et de réalisation, quoi, d'accomplissement, et du coup, moi j'ai commencé à triper il y a quelques années à me dire, ben le reggae, c'est un peu aussi ça, ça vient des sufferers, ça vient des ghettos de Kingston, des populations qui en chiennes. C'est des profondeurs, bien sûr, ça vient du profond, du coeur, c'est... Exactement, et qui ont amené cette musique pleine de force, de couleurs, de lumière, de force surtout, quoi, c'est vraiment ça, il y a une force de vie là-dedans, dans le reggae, qui est super bonne, intemporelle, puis en plus, ce qui est génial avec le reggae, comme la Jamaïque a été extrêmement prolifique, c'est que tu peux continuer à découvrir des tunes que tu ne connaissais pas, ça fait ça, ça va faire 20 ans que tu écoutes du reggae, tu écoutes quelque chose, c'est de dire, je ne connais pas, ce chanteur, je ne connais pas ce titre, on découvre encore, bien sûr, et puis, tu parlais de l'éveil des sens, de la force, de la vie, il n'y a que, quand on passe par la souffrance, automatiquement, qu'on éveille toutes ces choses-là, et que vient la créativité aussi, les meilleures chansons ont été faites, avec, après la suite des épreuves, dans les sentiments qui soient positifs ou négatifs, on est beaucoup plus créatifs, après avoir eu ces périodes-là dans la vie ? Sans doute, oui, parce que tu es devant une évidence, en fait, et une nécessité, et en fait, tu n'as pas le choix, je pense, ce que tu t'écris là, c'est quand il y a une forme de survie qui s'installe, et c'est là qu'on peut se révéler, en fait, tout un chacun, quel que soit un petit peu les domaines de la vie, celui qui disait, la force que tu possèdes, tu ne l'imaginais pas, c'est vraiment dans les... ça me revient, mais je ne vais pas la citer, mais c'est une copine, Nono Crespel, je ne l'ai pas sans, elle avait écrit ça dans un texte, c'est justement dans les épreuves que la force que tu possèdes, tu ne l'imaginais pas, et c'est exactement ça, et donc, pour en venir à Laurent qui nous a fait ce beau visuel, il s'est inspiré de tout ça, et donc, il a dessiné cette arme un peu ésotérique, avec des branches, des racines, de la lumière, un cristal au milieu, awake, et qui, voilà, qui nous a ravis, quand on a vu ça, on se dit, ah putain, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau truc, on va essayer de le garder, voir ce qu'on peut en faire, et puis, c'est de donner la pochette de l'album, et tout, ouais, et, bah, c'est très beau, en tout cas, bravo à lui, félicitations, c'est, c'est très très beau, donc, on rappelle aux auditeurs que vous êtes en tournée, donc, sur Nantes, sur toute la région, donc, le 8 mars, c'est passé, c'était un hommage à Bob Marley, le 4 avril, ça arrive dans quelques jours, la release partie pour l'album, la sortie de l'album, donc, au Ferrailleur, dont vous nous parlez, dans laquelle on sera 10 musiciens, du coup, donc, si vous passez par Nantes, faites le détour en Ferrailleur, ça, 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 ça mérite, mais ça, j'ai passé, si vous passez par Nantes, allez au Ferrailleur, le 28, donc, le Couta Café à Erdéven, qui est un super café, ça, une belle petite scène, ça vaut le détour aussi pour tous les Bretons, et oui, la Bretagne en force, qu'est Naveau, et donc, le 11 mai, le concert projet pédagogique à l'école de musique, et le 20 septembre, au centre, à Saint-Nazaire, c'est le 11 mai, ce sera la Suse-sur-Sarte, près du Mans, la Suse-sur-Sarte, et puis, toutes les autres dates qui vont arriver, tout le monde peut les trouver sur notre site, www.therootsart.com .com Les infos sont dessus, page Facebook, Instagram, pour ceux qui suivent là-dessus, c'est aussi là-dessus qu'on se trouve. Génial, mais écoute, la semaine dernière, j'ai fait découvrir aux auditeurs, donc, le titre dont tu parlais tout à l'heure, Why You So Kurt, on a découvert un petit peu cette ambiance ska, ce mercredi, donc, on s'écoutera Nopis et Crucial, parce que c'est vraiment les deux titres qui m'ont, bon, il faut toujours en sélectionner deux, donc, c'est ceux qui m'ont le plus touchée, en tout cas, merci beaucoup à toi, Greg, donc, merci à toi, auteur, producteur du groupe The Roots Arc, et un petit big up pour les auditeurs d'Ode Radio, comment tu dis le nom de la radio ? Ode Radio, Ode ? Ouais, Ode Radio, yes, With The Roots Arc, big big up pour les auditeurs d'Ode Radio, yeah, continuez à écouter Reggae Music, à soutenir, à vivre, à vivre vos rêves, puisque c'est pour ça qu'on est là, cool, merci beaucoup, et surtout, bonne continuation à vous tous, bonne tournée, bon courage, et on espère, peut-être, un second album en espagnol, alors ça, ce sera sur un autre projet, yeah, vraiment The Roots Arc, ça va rester anglophone, et du coup, sur des projets parallèles, je vais m'autoriser l'espagnol, désolé, pour ceux, peut-être que ça frustrera, mais je vais être vraiment sur une ligne artistique vraiment anglophone, merci à toi, en tout cas, pour la diffusion, pour l'interview, les questions, le partage, de rien, merci à toi Greg, d'avoir été disponible, et puis, bon courage à vous tous, bonne tournée, et encore bravo, félicitations, yeah, merci, bye bye, 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501